La musique est prête, les supporters sont en place, les deux équipes entrent sur la pelouse, on y est, la finale du UEFA Champions League va commencer. Le Real Madrid face au Bayern Munich. Une finale du UEFA Champions League c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reprédera peut-être plus jamais de pouvoir entrer dans l'histoire. Cette composante émotionnelle est très importante, c'est un moment métaphysique, le moment où il faut être un apaisanteur pour pouvoir rester parmi les étoiles. Le coup d'envoi de cette rencontre avec le Real Madrid qui a le ballon. Et voici la coupe du Real Madrid, dans le but c'est Thibaut Courtois, Antonio Rudiger avec Alaba en défense centrale, Toni Kroos sera épaulé par Modric au milieu et en pointe Karim Benzela. Et oui, le bon réflexe. Le corner de Toni Kroos. Oh oui, quelle parade ! Je la voyais dedans cette tête, mais le Guardian a fait un exploit. C'est un ballon bien dégagé. Quelle belle frappe, il y avait tout dans cette tentative. A l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marque. Voici la composition du Bayern Munich, le but est gardé par Manuel Neuer, de l'irtre avec Koupa Mécano en défense centrale. Leon Goretzka sera associé à Kimmich au milieu de terrain. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Et le ballon circule très bien en attendant la brèche. Et il y a ici l'occasion pour mener ! Quelle intervention ! Un focus sur Karim Benzema, il a l'âme d'un numéro 10, mais c'est devenu un grand joueur, un grand buteur sur l'arrivée. Sa caractéristique joue beaucoup pour M. Chaud là ! Oh, c'est bien défendu ! Mané, et ça peut être dangereux ! Le tir, pas de chance ! Cette frappe puissante est repoussée par la barre transversale. La position, la trajectoire était dans l'excellence. Encore une fois, ça se joue. Crosse ! L'Oréal qui va tenter de porter le danger ! Allez, bien défendu, sans faute ! Joshua Kimmich ! Allez, c'est pour Kingsley Coman ! Mané ! Goretka ! La possession change de camp ! Goretka ! Ballon pour Sadio Mané ! Piroc Sadé ! Et voilà, c'est au fond ! Et le Bayern illumine cette finale ! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des secutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Ensuite, pas de dribble ! Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond défilé. C'est reparti ! Le Real Madrid est mené d'un but, on attend la réaction maintenant. Muller ! Thomas Muller avec le ballon ! Ce centre mérite beaucoup plus d'applications. Benzema ! Une balle jouée en profondeur ! Ce ballon est subtilisé, une extrémiste ! Muller ! Ouais, le ballon dangereux de Muller ! Ouais, le ballon dangereux de Muller ! Et bon arrêt du gardien ! Et c'est pour Goretka ! Ouais, bonne intervention là ! Elle est merveilleuse cette passe ! Perte de balle très dangereuse, attention ! Finicius ! L'égalisation ! Voilà le match complètement relancé ! C'est une finale à suspense ! Tout est encore possible ! Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale ! Quel spectacle ! On va être polarisés sur le reste du match ! Un vrai but d'attaquant ! Avec ce duel au remporté ! Et ensuite, la confusion pleine ! Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout ! C'est un joueur ! Thomas Muller ! Thomas Muller ! Oui, pourquoi pas ! Dans le dos de la défense ! Il y a parti dans le dos ! Et pour finir l'action, mieux vaut bien les gardiens ou frappé en force ! C'est la grande question des duels ! C'est facile ! passage en force c'est reparti dans ce match le real madrid est mené au score et ça y est c'est la pause de l'arbitre bien de cifler l'habitant la deuxième mi-temps qui démarre ici et le bayern mène d'un petit but et bien joué il efface vis-à-vis l'air très bonne intervention le doublé n'est pas pour tout de suite le gardien qui cette fois ci s'impose la souplesse prime sur l'arrêt d'or du jour la commande reçoit le ballon c'est une bonne progression dans le camp adverse et ça joue vers l'air encore est ce qu'il peut frapper peut-être un grand pas vers le titre on revoit l'action et sur nous c'est 90% des places au monde les anticipations au final c'est assez peu des techniques et c'est quand même difficile et avec le but inscrit l'arbitre intervient c'est un coup sur la proleur et à madrid et cette faute ne mérite pas forcément un jaune l'arbitre reste indulgent même si un jaune là-dessus n'aurait pas été complètement injuste le ballon pour benzema on a eu l'occasion de revenir et ballon rendu attention c'était pas fini et non au final il n'y a pas de danger les statistiques de possession du ballon sont favorables au bayern et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score alfonso davis et nous voilà maintenant dans la dernière demi heure de jeu et la passe dans le dos de la défense attention à cette frappe et voilà oui la preuve qu'ils y croient encore plus qu'un but pour égaliser on se ralentit on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action ça libère ensuite tout l'espace pour conclure regardez la pression défensive s'achentille et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher le match reprend et après ce but marqué le réel n'est plus qu'à un doute de son adversaire mané attention voilà un bon duel oui bonne intervention pour être qu'à la réception de façon sa tour manée est là et le gardien qui écarte bien le danger et c'est donc un corner pour le bayern l'unique l'équipe essaye de surprendre l'adversaire c'est un nouveau corner attiré petite astuce c'est jouer court comment reçoit le ballon il ya une contre attaque à exploiter maintenant dans le couloir le réel qui peut avancer une chance d'égaliser peut-être assez mal joué c'est mal fait et attention il ya toujours danger super défense le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre avec une bonne progression dans le camp adverse un excellent ballon le but pour le doublé quelle réussite quel sens du but sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons quelle contre attaque regardez un peu il y a la vitesse l'intensité l'efficacité l'accélération le but et voilà la finition en force pour remporter son deal contre le gardien de but c'est vrai que le bruit du ballon contre le filet ça fait partie aussi de la joie du buteur et voilà un ballon qui est intercepté quel ballon dans le dos de la défense d'abri pour la parade incroyable qui veut courtois Vinicius ah non ballon perdu pour Vinicius d'abri le ballon pour Joshua Kicic ah c'est très bien vu ça magnifique interception et voilà une balle de contre attaque à gérer fait dévaluer et ça rentre la fin de la finale du suspense un seul but d'écart tout est encore possible le contre c'est aussi très beau à regarder ce qui est particulièrement intéressant c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur et derrière c'est une finition sur une grosse pape pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs incroyable on en est maintenant à 4 bulles à 3 et nous jouons donc 2 minutes supplémentaires minimum et voilà une bonne séquence de conservation avec le redoublement de passe pour gagner du temps avec Joshua Kimmich ah le ballon intéressant le coup de type la finale c'est fait la coupe vient de trouver son vainqueur et oui le dénouement c'est fait dans un feu d'artifice c'est une histoire d'efforts des difficultés mais aussi des caractères de volonté et d'enthousiasme et voilà ce qu'on aime chez vous vous êtes toujours enthousiastes et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps non c'est le moment de dire c'est quand même un énorme événement pour le club et l'événement à venir dans quelques instants avec cette coupe et voilà le Bayern soulève la ligue des champions c'est comme ça c'est comme ça les grands clubs ils ne sont jamais lassés de remporter des trophées et tous les ans la ligue des champions c'est l'objectif ultime entre le Bayern et la coupe d'Europe c'est une histoire d'amour la cérémonie continue avec cette communion c'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters ils les ont soutenus ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours et oui parce que le football c'est ça le football il nous promet des émotions et de la beauté quand tu réussis à conquérir ton illusion il n'a pas plus belle consécration ce trophée ils ne veulent plus le quitter voilà les flashs et la photo que tout le monde attendait la champion au premier plan le Bayern complet pour l'entourer cette photo elle va faire au minimum c'est parti